Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de Subnautica. Vous savez, il y a bien quelque chose qui me dérange énormément, c'est de manquer d'énergie. Et là honnêtement, ce n'est plus le cas, parce que j'ai fait le nécessaire. Et je souhaiterais que vous aussi puissiez le faire. Donc, ce n'est pas forcément un secret, mais voilà, ici je vous propose d'obtenir davantage d'énergie pour tout votre équipement. Et cela passe par un objet essentiel, ce sont les piles ioniques. L'objectif dans cette vidéo va être de se rendre déjà là où se situe le schéma pour pouvoir les fabriquer. Mais c'est bien joli de pouvoir fabriquer des piles ioniques, encore faut-il avoir les ingrédients nécessaires. Donc en deuxième partie, on ira là où se situe de quoi faire les piles ioniques en illimité. Je ne plaisante pas, et oui. Donc vous pourrez absolument mettre de la technologie ionique partout. Soit dans vos équipements, que ce soit dans vos véhicules, vous serez vraiment bien quoi. Ça, pour vous, ce sera un inconfort, je ne vous dis même pas. Vous pensez qu'il faut le faire très tardivement dans le jeu ? Pas du tout. On peut le faire relativement tôt. Il suffit juste de savoir comment s'y rendre. Alors sachez que pour ma part, j'arrive à le faire pratiquement au début du jeu, ou presque. Mais disons qu'à un moment donné, il va falloir forer. Pour avoir les limités, il faudra forer. Donc il faudra à minima la combinaison prône avec le bras de forage. Il s'avère que j'ai fait une vidéo sur comment obtenir ceci assez tôt. Et donc, de surcroît, aller chercher les ingrédients nécessaires facilement. Afin de produire cette simulation, voici comment ça va se passer. Ici, mon inventaire. J'ai le fusillastase, je ne m'en servirai probablement pas. Le ciglide, il est fort probable que je ne l'utilise pas non plus. Je vais me mettre dans les mêmes conditions que vous le seriez. C'est-à-dire que je vais remplacer ces piles yoniques qui me donneront beaucoup trop d'énergie. Ce sera beaucoup trop facile. Et je vais mettre plutôt celle-ci. Et pour être totalement honnête avec vous, ça n'a aucune importance. Parce que peu importe les piles que j'utiliserai. Comme je connais bien le chemin, ce sera facile. Concernant les accessoires, les améliorations. Il est vrai que j'aurai un petit avantage en ayant un renfort de coque. Mais sachez qu'il ne me servira pratiquement à rien du tout. Peut-être que je ne m'en servirai pas. Module de stockage, là oui. Ayez-en un sur vous, ça sera pas mal. Le bras de forage, obligatoire. Le bras grappin pour combinaison prone. Ainsi que l'amélioration du propulseur pour combinaison prone. Sachez que moi, la première fois, je ne l'utilise pas. C'est un confort. Ça vous permettra juste d'aller un tout petit peu plus vite sur le terrain. Sinon, ce sera un petit peu long. Mais sachez que ça non plus, ça n'est pas obligatoire. Et enfin, le module de profondeur MK2. Vous serez obligé de l'avoir. Là oui, c'est une condition. Elle est sine qua non. Mais sachez qu'en vérité, il n'y a rien de très compliqué à ça. Je vais prendre de l'eau. Là pour le coup, rien ne vous empêche. Vous avez vu mon inventaire, il est vide. Donc rien ne vous empêche d'aller chercher plein de pochons. De faire plein de bouteilles d'eau. C'est une possibilité. Là, c'est vous qui voyez. Moi pour le coup, pareil. Je m'octrere un petit confort supplémentaire. Je me prends des bouteilles. Même chose ici. La nourriture, vous voyez, je suis à 101. Je vais attendre 99 pour récupérer un poisson, me nourrir et partir avec un petit peu plus de sang. Et ce sera largement suffisant en termes de nourriture pour faire tout ce chemin. Voilà. Je suis à 99. Je prends un poisson. Voilà, je suis à 101, c'est plus que suffisant. A noter que j'ai également une lampe torche, un constructeur d'habitat, enfin tous les outils que je ne me servirai pas. Et oui, je me servirai de rien de tout ça. Les kits de soins, ça éventuellement, si je me fais agresser. Mais en vérité, tout ce dont je vais avoir besoin, c'est la combinaison prône. Ainsi que ses équipements. Et concernant ceux-ci, pareil, il suffit de regarder les précédentes vidéos que j'ai faites sur le sujet. Mais en vérité, il n'y a rien de très compliqué à ça. Par contre, ce que je vais vous montrer là, il faut avoir un petit peu plus de connaissances, un petit peu plus avancé. Mais sachez qu'en vérité, il n'y a pas besoin d'aller très très loin dans le jeu. Alors, c'est vrai que vous allez me dire, oui d'accord, effectivement, on arrive sur la fin de l'histoire. C'est vrai qu'on ne va pas très loin dans le jeu. Bah, c'est vrai. C'est vrai qu'on arrive vers la fin du jeu directement. Mais en vérité, on peut brûler les étapes. Oui, oui, on peut totalement brûler les étapes et avoir tout ceci rapidement. Ça veut dire qu'on peut très rapidement aller loin dans l'histoire, tout en n'ayant pas fait tout un tas d'équipements. Et en ayant zappé une grande partie des choses à faire qu'on peut refaire après. Rien n'est perdu. J'en dis pas plus, on est parti. Là, c'est pareil. Vous voyez, il y a une zone à rubis. J'ai fait une vidéo sur les spots. Donc, si vous voulez savoir comment aller jusque là-bas, allez voir au moins cette partie-là pour savoir exactement comment vous y rendre. Puis revenez ici après pour la suite. Je fais une sauvegarde. J'en ferai encore une, une fois sur place. Et là, vous vous dites, mais ça va être très très long avec cet instrument-là. Non, pas du tout. Parce qu'en soi, avec l'équipement que j'ai, je vais pouvoir grappiner comme ceci. Et pouvoir, voyez, m'éjecter. Et en fait, grâce à ça, ça va être relativement rapide. En fait, l'intérêt ici, c'est que là, vous voyez, ça peut faire flipper au premier abord. Mais sachez que c'est entièrement safe. Il n'y a aucun ennemi. C'est vraiment un endroit très très calme. Et ça, c'est formidable quoi. Vous voyez à quelle vitesse on arrive là ? On continue à descendre. Là, c'est un creux. Et là aussi, encore, c'est safe. Vous inquiétez pas. Bon, après, je ne vous mens pas que ça ne va pas être safe tout le temps. C'est pour l'instant, ça. C'est à noter. De toute façon, ça serait vraiment trop facile. Donc là, pour l'instant, je suis toujours safe. Mais là, je vais rentrer dans la zone morte, la zone fossile. Et non, ce ne sera plus safe. Mais ne vous inquiétez pas. On est bien équipé. Alors, moi, ce que je vous conseillerais de faire à partir d'ici, c'est de faire une petite sauvegarde. On n'est pas en sucre. On est bien protégé. Mais il y a un ennemi qui peut vous sortir de votre armure. Donc, vous savez, Subnautica est un jeu un petit peu hasardeux des fois. Donc, aussi bien que je vais faire le trajet, il n'y aura aucun ennemi. Et là, que je vais vous montrer qu'effectivement, ce n'est pas très compliqué. Là, il va m'arriver tous les malheurs du monde. Je vais avoir des ennemis en pagaille. Et je vais me faire sortir de mon véhicule. Peut-être même mourir. Ce n'est pas non plus impossible. Normalement, non. Mais il faut quand même l'anticiper. Alors, je parle. Mais le temps passe. La nourriture aussi, d'ailleurs. Donc, il ne faut pas que je traîne de trop. On va avancer. Et là, en plus, on ne fait que descendre. Il suffit juste de suivre un petit peu, vous voyez, les plantes. Là, on est au bon endroit. Vous voyez, on est arrivé dans ce lieu. C'est parfait. Sachez qu'il y a d'autres moyens de se rendre où on va. Il y a plusieurs approches possibles. Parce qu'il y a plusieurs entrées, en fin de compte. Tant qu'on voit des plantes comme ça, c'est bon signe. Là, on est à 447 mètres. On est encore bien haut. Pour le moment, il n'y a pas d'ennemis qui sont problématiques avec la combinaison crône. On descend encore. On voit encore des plantes. C'est très bon signe. Tant qu'on voit des plantes, c'est bon signe. On arrive dans les 600 mètres. On se rapproche. Vous voyez, là, on a effectivement la mer. Une rivière morte, en quelque sorte. Il suffit de la suivre. C'est un endroit dangereux. Je vous préviens ici. Là, c'est un endroit où, effectivement, il y a un certain danger. Voilà. Ben voilà, ça y est, le danger, on l'a passé. Une fois qu'on est là, c'est tranquille. Ici, en tout cas, dans cette zone, il y a un léviathan. Mais pas d'inquiétude avec ce véhicule-là. Il ne nous fera rien du tout. Si tant est qu'on le croise, d'ailleurs. Ce n'est même pas sûr. On avance gentiment. On continue à descendre, toujours plus bas. Le léviathan est normalement par ici. On n'est pas censé galer. On peut continuer à rester bien sur le côté, à gauche. Je commence à manquer d'eau. Je vais en consommer. On va bientôt arriver au niveau de l'arbre. Une zone complètement safe. Même si on n'est d'ailleurs pas dans la combinaison prone, ce sera safe quand même. Vous voyez qu'on descend très rapidement. C'est pour ça qu'il vous faut de quoi descendre relativement bas avec votre combinaison prone. Le module qui permet de descendre bien bas. On est bientôt au 1000 mètres. Vous avez vu qu'on n'a croisé aucun danger jusque là. Ça aurait été possible si on avait un petit peu traîné dans certaines zones dangereuses. Mais comme pour le coup, je connais bien le chemin. Donc cela m'a permis d'être totalement safe. Le danger, il va bientôt commencer. Alors là, oui, il va y en avoir un danger. Temporairement, encore une fois. Temporairement. En soi, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à l'intérieur de la combinaison prone, on est tout à fait en sécurité. Parce qu'elle est très très solide. Elle tank énormément. Voilà, le seul danger, il est là. Enfin le seul, non. Mais disons que le danger, ou effectivement, là encore. Je préfère faire une sauvegarde. Parce que, voilà, à cet endroit là. En descendant, vous l'avez vu là, le... Voilà, lui. Des fois, il est pénible. Ça peut arriver. En plus, là, ils sont deux. Ça peut poser problème. Le mieux, c'est de tomber tout à fait en bas. Au plus bas possible. Cette eau là n'est pas dangereuse. Là, je peux me faire éjecter provisoirement. Sachez qu'il y a un risque. Le mieux, c'est d'aller tout à fait en haut, vous voyez. Là, c'est dans un endroit tranquille. Il n'y a pas d'ennemis. Voilà. Et à partir de maintenant, on va faire du stationnaire. Comme ceci. En étant vers le haut. Et on continue à faire du stationnaire. En avançant tout doucement. Vous voyez, on appuie de temps à autre. Sur L1. Parce qu'en bas, il y a des warpers. Donc, tant qu'on est en haut. Tant qu'on est en haut, on ne risque rien. C'est safe. Au bout d'un moment, on va manquer d'énergie. Alors, ça ne fait rien. Vous voyez, il y a des endroits où on peut se poser. Comme là. On va le faire d'ailleurs. Pour récupérer notre énergie. Ça va aller très vite. On est reparti. Et là, on va arriver dans une immense salle. Si on peut dire les choses comme ça. Ou alors, une grotte immense. Et il y a, tout à fait au centre, un énorme monticule rocheux. Il y a un risque. Vous l'avez entendu. Là, je suis quand même dans une zone un petit peu à risque. Je ne vais pas vous mentir. Mais normalement, avec un peu de chance, tout va bien se passer. Vous entendez aussi ce cri. Il s'agit d'une créature immense. Si vous venez là avec votre véhicule, pensez à ramasser ces cristaux-là. C'est du distaine. Vous en aurez besoin pour descendre encore plus bas. Avec votre combinaison prone. Donc, pensez à en ramasser. D'ailleurs, vous savez quoi ? Je vais en ramasser rapidement parce que j'en ai moi-même encore besoin. Voilà, on est reparti. Et c'est en haut à droite. On continue à tourner autour. C'est là. L'avantage, c'est que l'entrée nous est bien indiquée. Par les deux piliers qui sont là. À gauche, à droite. On descend. On va éviter de tomber quand même dans la lave. Je pense qu'on pourrait malgré tout prendre des dégâts. Voilà. Là, on a l'ouverture. C'est là, justement. Vous voyez cette espèce de grosse structure ? Et là, là aussi, il y a un risque. Il y a quelques Warpers. On ne va pas forcément tomber sur eux. Attention à notre énergie. Et voilà, l'entrée est ici. Et là, vous savez quoi ? On a fait la moitié du chemin. Ici, on est totalement safe. Il y a effectivement des petits parasites au sol. Mais bon, là, normalement, si vous vous ratez quand même, avec un couteau, vous les tuez. Ce n'est même pas obligatoire. Vous pouvez les éviter. Par contre, venez ici avec des tablettes. Au pire, je laisserai un message textuel au démarrage de la vidéo. C'est important de venir avec deux tablettes violettes. Et ensuite, deux tablettes bleues. Et également un cubionique. Là, le cubionique pour pouvoir revenir. Parce que ça va être nécessaire de revenir. Vous passez par là et vous arrivez sur une des deux îles. Et de là, vous pouvez revenir chez vous. Et repartir par l'île pour vous téléporter et revenir ici. D'ailleurs, c'est ce qu'il faudra faire. Ça vous évitera de vous refarcir tout le chemin. Vous viendrez directement là. Donc là, vous aurez besoin ici d'une tablette violette. Pour récupérer à cet endroit une tablette bleue. Et d'ailleurs, je vous conseille d'en fabriquer une de plus. Tablette bleue. Parce que vous en aurez besoin d'au moins deux. Là, on descend. C'est volontaire que je descends comme ça. Vous pouvez le faire avec la combinaison prone. Mais ce ne sera pas avantageux. Ici, on y met une tablette violette. Et là, voilà. Ici, on a le schéma des piles ioniques. C'est-à-dire que vous scannez... Vous allez scanner cette grosse structure. Vous cliquez sur l'un des deux poteaux. Je ne sais plus exactement lequel. Il y aura un élément cliquable. Il y en aura également un en haut. Et en faisant ces différentes actions, vous aurez le schéma des piles ioniques. C'est-à-dire que vous pourrez fabriquer les petites piles ioniques. Alors voilà, le schéma était là, au niveau de ce terminal. Il y en a un en haut, terminal. Et là, vous pourrez donc fabriquer les piles ioniques ainsi que les grosses piles ioniques. Donc, vous aurez la technologie ionique. Et sachez que vous pourrez l'utiliser absolument sur tout ce qui aura besoin d'énergie. Ce qui fait beaucoup de choses. A présent, on repart. Parce que, vous vous souvenez, il y a deux objectifs. Il y avait celui-là, avoir le schéma des piles ioniques. Mais il faut aussi avoir de quoi les fabriquer, ces piles ioniques. Et la base de ça, c'est le cube ionique. Et il y a un moyen d'avoir des cubes ioniques à l'infini. On fait demi-tour. On passe par là. Et là, on est reparti. A partir de là, on repart. De là où on est venu. Donc, une fois que l'on a récupéré les tablettes. On a fait une tablette violette de plus. Deux tablettes bleues. Et également, un cube ou deux ioniques sur vous. Ça pourrait être utile. Bien qu'en fait, même pas. Même pas les cubes ioniques. Parce que là où on va, vous en aurez tant que vous voudrez. Donc, on essaie de ressortir d'ici. Voilà, on va jusqu'à la sortie. Voilà, la sortie. A partir d'ici, ce sera chaud. On peut facilement se faire anéantir par les ennemis. Dans le sens où il y aura surtout beaucoup de warpers. Et c'est ça le principal problème. Les warpers. Hormis les warpers, aucun risque. Aucun risque. Il va falloir trouver un trou béant. Une ouverture suffisamment grande. Parce que c'est notre destination. Donc, on tourne. On avance. Oh là ! Vous l'avez entendu ? Il y a un risque. Il y a un risque. Alors, peut-être que ça y est. Le risque est écarté. Est-ce qu'on est suffisamment avancé ? Voilà, le trou béant est là. C'est parfait, on l'a atteint. Si jamais vous vous faites choper par un warper, vous pouvez rapidement retourner à votre véhicule. C'est d'ailleurs ce qu'il faut faire. Là, on tombe. Et là, vous voyez, il y a une ouverture. C'est là qu'on va. Au niveau de cette ouverture. Et on voit ici l'étendue de lave. C'est le lac de lave. Et là, en face de nous, on va se trouver. Vous voyez. Cette grande structure alien. C'est notre destination. Il y a aussi un ennemi relativement gros qui crache du feu. Mais ne vous inquiétez pas. Comme on est là, ça ne devrait pas poser de problème. Et là, ici, on a l'entrée. Vous voyez comment c'était facile ? A aucun moment on s'est fait agresser. Ça aurait pu arriver, bien sûr. Mais ça n'a pas été si long en plus. Nous voici arrivés à destination. On ne meurt pas de faim. On a encore de l'eau. Et vous voyez cette structure tout à fait au centre ? Vous savez ce que c'est ? C'est des cubes bioniques à l'infini. Vous utilisez la commise en prône. Vous le ferez. Et vous en aurez 4. Voilà. J'en ai récupéré 4. Mais vous voyez ceci ? C'est un fabricateur de cubes bioniques. Au bout d'un petit moment. Pas très long. Environ 3-4 minutes. Qu'est-ce que je raconte ? Même pas. Il va recréer des cubes. Et vous pourrez ramasser encore et encore et encore. Et vous n'aurez pas besoin non plus de 500 000. Quelques cubes suffiront pour que vous puissiez tout fabriquer. Donc vous n'aurez pas très longtemps à attendre. Vous n'aurez plus qu'à repartir après. Et ces cubes bioniques vont être stockés ici. A cet endroit. Donc là il y en a 3. Il y en aura bien entendu d'autres. Enfin. En ce qui me concerne non. Parce que j'en ai déjà plein à la base. Mais n'hésitez pas. Ramassez-en le plus possible. Et repartez avec le pactole. Comme ça vous ne faites pas 50 aller-retour. Et là pas d'inquiétude. Parce que j'ai prévu un petit bonus. Ce n'était pas au programme. Mais je vais vous expliquer comment repartir jusqu'à votre base. Pour que ce soit le plus rapide possible. Que vraiment là vous gagnez un temps précieux. Vous voyez il y a plusieurs portes ici. On ne va pas toutes les emprunter. Quoique vous pouviez le faire pour. Vous pouvez le faire pour déverrouiller chacune d'entre elles. Et pour découvrir. Mais en soi la porte qu'il va falloir prendre c'est celle-là. Elle vous ramènera. Vous voyez ici il y a une zone. C'est zone à champignons géants. C'est une zone où j'ai l'habitude d'aller. Il va falloir prendre cette porte là-bas. On va traverser ce portail. Il faudra bien entendu mettre un cube bionique ici. Mais aucun problème vous en avez ici de manière illimitée. On traverse. Vous voyez on est à 241 mètres. Ça veut dire qu'on est proche de la surface en quelque sorte. Et de là on monte. C'est dommage qu'on soit dans le noir parce que du coup c'est pas très clair. Ma vérité. Voilà. On se rend là-bas. Et là on peut voir la base qui est à 730 mètres. Et là on est carrément à la surface. On est au début du jeu. Là pas très loin de la capsule de départ. C'est très safe. Et à partir de maintenant vous pourrez faire la navette pour aller chercher d'autres cubes bioniques si vous n'en avez pas assez. Pensez également à y ajouter une balise. C'est pas obligatoire mais du coup de mettre une balise sur place ça vous évitera de chercher pour le retour. Résultat des comptes. J'ai claqué une bouteille d'eau. Ça m'en fait deux. Je ne vais pas mourir de faim. J'ai pas eu besoin de me soigner. J'ai utilisé des piles on ne peut plus classiques sur la combinaison pro. Ils n'ont pas des piles bioniques. Et on voit que j'ai encore plus des deux tiers en énergie. Il n'a pratiquement pas pris de dégâts. C'était relativement simple. Et bien voilà. Nous voici arrivés à la base. Ceci marque la fin de cette vidéo. En espérant qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos retours. Et on se dit à très bientôt. Allez ciao bye. Sous-titrage ST' 501